... Avant de démarrer ce talk, j'aimerais juste préciser que j'ai eu une enfance très heureuse. Mes parents ont toujours été très attentionnés, ils nous ont toujours soutenus dans nos choix. Je dis ça parce que tout simplement, et puis j'aimerais en profiter le plus longtemps possible encore, je dis ça pour ceux qui parmi vous se diraient à la fin du talk, celui-là a dû avoir des problèmes dans son enfance. Alors, par rapport à la demande de Salah, c'est vrai que ça fait trois ans que je refuse. Moi, je n'ai pas traversé de mer, je n'ai pas franchi de montagne. Je me disais, mais qu'est-ce que je peux bien lui apporter ? Je veux bien encore comprendre qu'à des moments, j'ai pu influer sur sa vie ou sur la vie d'autres personnes. Mais que puis-je apporter ? Et puis, il m'a obligé à bosser. Mais bosser ! C'est-à-dire que je suis allé chercher au plus profond de moi ce qui pouvait faire que j'avais quelque chose aujourd'hui à apporter. Et d'aussi loin que je me souvienne, je me pose toujours un tas de questions. Pour ceux qui me connaissent, j'adore poser des questions, avoir des réponses. Et surtout, ce que je préfère, c'est que les réponses amènent à d'autres questions. Et ça, c'est certainement ce qui, dans ma vie, a généré le plus de richesse. Aujourd'hui, en recherchant comme ça, par rapport à ce qu'il m'avait demandé, j'ai repensé à une question qui a hanté toute mon enfance. Enfin, une partie, soyons raisonnables. Cette question, c'est tout simplement, est-ce que tous les humains voient de la même façon ? Je passais mon temps à observer, je regardais, je me disais, est-ce qu'on voit tous de la même façon, c'est sûr ? Et puis, avec le temps, j'ai en plus appris que les animaux ne percevaient pas du tout le monde comme nous. Alors, c'est devenu encore plus obsessionnel. Et puis, aujourd'hui, avec un peu plus de recul sur la vie, j'ai le sentiment que la vraie question, c'est que voyons-nous qui n'existe pas ? J'ai la chance d'avoir eu une enfance dans une tradition juive, avec des touches de culture catholique du côté de ma mère. Alors, quand vous êtes enfant, ça, c'est très enrichissant. Je vous le conseille. D'abord, il y a plus de fêtes. En ce moment, c'est le nouvel an juif. Alors, vous faites deux fois le nouvel an dans l'année, c'est quand même plutôt top. Vous avez aussi Hanoukka et Noël. Donc, des cadeaux à Hanoukka, des cadeaux à Noël. C'est toujours bon à prendre. Vous avez évidemment Pessar, Pâques, etc. Je ne sais pas que tout vous voulez faire. Et par rapport à cela, je crois que c'était certainement ce qui m'a enrichi le plus et qui m'a permis aussi, d'une manière ou d'une autre, de comprendre ce que voulait dire tolérance. Et au fur et à mesure que j'ai grandi, ce qui était perçu comme une richesse devenait un malaise, une gêne. Un jour, j'ai posé une question à mon rabbin. Je lui ai dit « Rabbi, c'est qui Jésus ? » Il m'a regardé, il m'a dit « Un juif, tout simplement, stop. » Et là, j'ai compris. J'ai compris une chose essentielle, c'est qu'il y a une ligne invisible. Il y avait une ligne invisible entre des personnes qui ne portaient pas le même regard les uns vis-à-vis des autres, tout simplement parce qu'ils avaient une culture religieuse différente. Et moi, cette ligne invisible, je ne l'avais jamais vue. Je ne l'avais jamais vue parce que de temps en temps, j'étais d'un côté et de temps en temps, j'étais de l'autre côté. Au cours de mon enfance, j'ai appris qu'il y avait plus que des lignes invisibles. Il y avait des frontières invisibles. Les frontières invisibles, je les ai découvertes à l'école. À l'école, j'ai passé mon temps entre rébellion et soumission. Rébellion, soumission. J'ai eu plus souvent le sentiment de me soumettre, je vous rassure. Et par rapport à cette vision, l'enjeu numéro un, ce que j'ai perçu, c'est que l'école crée des frontières invisibles. Elle crée des frontières entre les garçons et les filles. Je n'ose même pas imaginer si j'étais né une ou deux générations avant, quand les garçons et les filles étaient séparés. Elle crée des frontières invisibles entre l'individu et le collectif. J'ai une image comme ça en mémoire où on faisait des devoirs sur table et on devait séparer avec des classeurs pour ne pas copier sur le voisin. Il y a une chose qui m'a toujours paru absurde. La frontière invisible entre science, art, culture, littérature, sport. Ça n'a pas de sens. Moi, je rêve d'un prof de physique qui vienne en sport m'expliquer comment faire entrer un ballon de basket. Voilà. Parce que le prof de sport, il a eu du mal. Dans les faits, il y a deux frontières que je ne supporte pas. La première frontière, c'est entre l'ignorant et le sachant. Le sachant, c'est celui qui enseigne. L'ignorant, c'est celui qui est en face. Et moi, je n'ai jamais pu supporter qu'on pense qu'un enfant est ignorant. Je crois par principe, au contraire, qu'un enfant a beaucoup à nous apprendre. Parce qu'un enfant, c'est un regard neuf sur le monde. Et puis enfin, la dernière frontière qui est insupportable, c'est la frontière entre la réussite et l'échec. La réussite et l'échec qui, en France, en plus, se situe à 10. Quels dégâts nous avons faits avec les personnes que nous avons fait échouer à 9,95 ? Et puis moi, j'ai beaucoup appris à travers l'échec. Et j'ai aussi, parfois, compris que certaines réussites n'étaient que des échecs. Le plus difficile, quand j'ai fait cette introspection pour le TED, le plus difficile a été de me rendre compte que je critiquais ces lignes invisibles, ces frontières invisibles. Mais dans les faits, je me suis rendu compte que j'étais un bâtisseur de murs invisibles. J'ai bâti des murs invisibles. Après de longues études, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Je n'ai pas eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de réponses. J'ai eu une réponse essentielle au cours de mes études. J'ai rencontré ma femme. C'était plus important. Après de belles expériences, entre des voyages à l'étranger et puis des entreprises, j'ai décidé d'entrer à l'université. Pourquoi ? Tout simplement parce que pour moi, l'université, c'était un lieu d'expression, un lieu de liberté. Ça me correspondait. On est en 2000. En 2007, le nouveau président de l'université, pour qui j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'estime par rapport à son intégrité, me demande de devenir le secondé. J'accepte. J'accepte de devenir le premier vice-président de l'université. C'est une période très spéciale pour moi. Elle est spéciale parce qu'à double titre. D'abord, vous avez l'impression que vous allez faire beaucoup de choses. C'est parti. Vous allez pouvoir engager un changement. Et puis, c'est une période spéciale pour ceux qui s'en souviennent parce que c'est le moment où les universités deviennent autonomes. Qu'est-ce que c'est l'autonomie ? C'est après des années, des années, des années de revendications. Nous voulons la liberté. L'État vient et dit, vous l'avez. Alors là, évidemment, c'était une aubaine. J'étais en situation de dire, voilà, on va faire des choses. On travaille pour une juste cause, pour l'avenir. Et j'étais d'autant plus enthousiaste sur cette période que, d'une certaine manière, j'ai l'intime conviction, je le dois à l'institution. En toute modestie, je le dois à la France. Et on va assez vite déchanter. On va déchanter pour une raison assez simple. On nous donne la liberté, mais on n'a pas grand-chose. On n'a pas d'informations fiables. Je ne sais pas comment fonctionne l'université. On n'a pas de tableau de bord. Vous n'êtes pas obligés de le répéter. On n'a pas d'adhésion. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de personnes qui sont sur la réserve, sur la défensive. Ça, je le découvre. Moi, j'adore avancer, voir de nouvelles choses. Et là, je me retrouve avec des personnes qui sont sur la défensive. Et puis, évidemment, on a aussi un État qui fait un pas en avant, deux pas en arrière, trois pas en avant, un pas en arrière. Ça ne simplifie pas les choses. Alors, pour compenser, on va travailler. On va énormément bosser. On va bosser 10 heures, 12 heures, 14 heures par jour. On va travailler 6 jours, 7 jours sur 7. On pense que c'est nous qui allons trouver la solution. On pense que la solution est en nous-mêmes. Mais en même temps, dans le même moment, je sens qu'on s'enferme, je sens qu'on s'isole. Alors, je vous présente Jonathan. Jonathan, c'est mon fils. Et on est un matin au petit-déjeuner, à cette période. Il avait à peu près cet âge que vous voyez sur la photo. Il me parle. Il me dit, « Papa, il y a un problème avec ta bouche. » Alors, vous savez, c'est ces moments où, d'abord, on n'en partageait plus, quasiment plus, le petit-déjeuner et encore. Et j'entends cette voix. Elle vient de loin. Elle vient de très loin. Mais pire encore, je crois que je ne le vois pas, mon fils. Je ne le vois pas. Et il doit répéter. Je ne sais pas combien de fois il l'a répétée, en fait. Jusqu'au moment où je l'ai entendue, cette voix. Je l'ai entendue, je me suis essuyé, et il l'a répétée encore gentiment. Et là, je me suis énergé. « Quoi, Joe ? Quoi ? » Et avec la même voix, la même petite voix, sans aucun tremblement, rien, il m'a dit, « Papa, ta bouche, elle a perdu son sourire. » Il ne m'a pas dit, « Papa, ta bouche, pardon, « Papa, tu ne souris plus. » Il m'a dit, « Papa, ta bouche a perdu son sourire. » On n'a rien à apprendre des enfants. Et là, en un temps record, tous les murs que j'avais construits, ces murs invisibles que j'avais construits entre moi et ma famille, entre moi et mes valeurs, entre moi et la vie, tous ces murs se sont effrités, effondrés. Quelques mots ont suffi, et j'avais un nouveau regard. J'ai démissionné. Je me suis consacré exclusivement à la direction de la faculté, qui était une grosse composante de l'université. J'avais un sentiment de culpabilité. J'avais un sentiment de culpabilité, voire de l'acheter, d'avoir abandonné l'équipe. Mais je me raccrochais à cette idée que j'allais pouvoir faire des choses. J'étais sur le terrain, j'allais faire des choses, j'allais pouvoir avancer, on allait gagner. Et en fait, pendant un moment, ça a bien fonctionné. D'abord, j'étais très bien entouré, j'avais des équipes administratives et des équipes pédagogiques remarquables. J'avais des gens avec qui je pouvais partager, développer des projets, développer des diplômes, tout allait bien. Mais l'onde de choc provoquée par Jonathan avait brisé plus de murs qu'il n'y paraissait. J'avais un nouveau regard et j'étais en train de prendre conscience d'un phénomène qui est latent, qui est présent, le malaise de notre jeunesse. J'ai vu clairement qu'il y a un problème. Nous avons un problème avec notre jeunesse. Je ne sais pas ce que nous avons fait. Je ne sais pas comment nous en sommes responsables. Vous avez peut-être écouté au début de la semaine le rapport de l'UNICEF. La France est un cas particulier. 43% des jeunes sont en situation de grande souffrance, de grande détresse. Comment en est-on arrivé là ? Et là, ce qui m'a encore plus convaincu qu'il y avait un problème, un matin, j'ai reçu un mail d'une ancienne étudiante. On reçoit souvent des mails de nos étudiants qui nous remercient, qui nous informent de leur carrière, etc. C'est très agréable dans notre métier. Mais là, c'était un mail d'une jeune fille qui avait une carrière brillante, qui avait fait des études brillantes et qui était en burn-out. Je me suis retrouvé dans cette situation où je me suis même interrogé sur les objectifs que nous avions. J'ai voulu faire avancer les choses. J'ai commencé à vouloir articuler, revoir le système. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait des fils invisibles. Dès qu'on va au-delà d'une certaine frontière, dès qu'on va au-delà d'une certaine limite, des fils vous retiennent. C'est le système qui ne veut pas évoluer. Le système veut se reproduire. Et nous sommes des agents de cette reproduction. Il ne veut pas changer. Alors, j'ai pris un ciseau et j'ai commencé à couper des fils. Je n'ai pas eu le courage de couper tous les fils. Et je le regrette peut-être, mais j'en ai coupé une bonne partie. À ce stade, je n'avais pas la solution. Je me posais des questions, mais je n'avais pas la solution. C'est lui qui va m'apporter une partie de la réponse. Je vous présente Sacha. Alors, Sacha, il est né avec l'iPad. Merci, Apple. Il est né avec l'iPad et là-dessus, il fait du selfie. Un petit comique. Et il avait pris l'habitude de mettre des fonds d'écran sur tout. Les iPads, les iPods, les iPhones. Et pendant une bonne partie de cette période, j'avais cette photo sous les yeux. Ça vous donne de l'énergie, ça vous fait sourire, surtout dans certaines réunions. Mais dans les faits, il y a eu un moment où je me suis rappelé un événement quand il était petit. Cet événement, il était assez anodin. Il avait 5 ans. Il ne savait ni lire ni écrire. Il savait juste écrire Sacha. Et je le trouve sous Google Earth. Je lui dis, mais Sacha, tu fais quoi ? Et il me dit, je cherche tous les endroits du monde qui portent mon nom. Il ne l'a pas dit tout à fait comme ça, je vous rassure. Mais c'était à peu près ça. Il avait en fait compris qu'il était citoyen du monde. Citoyen du monde. Pas de frontières. Pas de ligne. Pas de mur. Et là, je me suis dit, la clé, elle se situe là-dessus. Il faut travailler là-dessus. Il faut laisser ces générations s'exprimer. Il faut qu'elles puissent s'exprimer. C'est le plus important. Il faut qu'elles soient créatives. Il faut qu'elles soient imaginatives. Alors, avec des amis, avec le concours de la CCI, de la MEF et de l'université, on a créé Innov Campus. Innov Campus, c'est notre garage de la Melouse-Valais. Je dis souvent, voilà, c'est là où les jeunes, ils vont. On leur dit, oui, allez-y, créez. Pourquoi créez ? Parce que créer, c'est faire disparaître, c'est effacer des lignes invisibles. Créez. N'arrêtez pas de créer. Ensuite, on a développé avec l'université aussi, le CNAM, le service civique, un programme qu'on appelle Pause. Qu'est-ce que c'est que ce programme ? En fait, ce programme, il est à destination des jeunes qu'on appelle des décrocheurs. Je n'aime pas ce terme-là. Moi, je préfère dire les choses qu'elles sont. Ce sont des jeunes qui sont brisés. Pourquoi ils sont brisés ? Parce qu'on leur dit, tu vois la porte là-bas, il faut que tu l'atteignes. Vas-y, marche. Il passe la première porte. Passé la première porte, on lui dit, il y en a une seconde, mais là, il faut que tu ailles un peu plus vite, elle va se refermer. Cours. Et il court. Et puis, il y en a une troisième, et là, à ce moment-là, on lui dit, tu vois la porte la suivante là-bas ? Alors là, il faut que tu cours encore plus vite. Et le gamin, il court jusqu'au jour où il se tape une porte. Il ne sait même plus pourquoi il court. Il ne sait même plus pourquoi il passe ses portes. On a une jeunesse aujourd'hui qui ne s'interroge même plus de ses choix parce qu'on leur dit qu'il faut aller vers cette porte. Et le plus dur dans l'histoire, c'est qu'arriver à cette porte, certaines se ferment, et les jeunes, c'est game over. Game over. Le système coupe les fils. C'est intolérable. C'est absolument insupportable. Et nous, on a décidé que ces jeunes à qui on avait fait game over, que le jeu commençait seulement, que parce que ces fils, maintenant, étaient coupés, eh bien, ils pouvaient s'exprimer et choisir leur porte. Ce programme va certainement être déployé sur toute la France. Et puis, on s'est pris à rêver. On a créé KM0. On est en train de créer KM0. Alors, on rêve de KM0, c'est quoi ? C'est un lieu où il n'y a pas de frontière. C'est un lieu où les gens travaillent sans qu'il y ait le moindre mur, la moindre frontière, la moindre ligne. On veut des lieux magiques. On veut des lieux où l'ignorant apprend au sachant. On veut des lieux où le manuel apprend à l'intellectuel. On veut des lieux où, en fait, la technologie apprend à la science. C'est ça, KM0. Et on peut tous réaliser ce rêve. Alors, si je me suis aujourd'hui dévoilé devant vous et si j'ai partagé avec vous mes convictions les plus profondes, c'est pour ma fille. Alors, ma fille, évidemment, et toute la génération, et toutes les générations qu'elle représente. En fait, cette génération, elle a le monde entre ses mains. Ma fille, mon cœur, j'ai répondu à une des questions qui hantait mon enfance. Je ne sais pas si tous les humains voient le monde de la même façon. Et je ne le saurais certainement jamais. Par contre, ce que je sais, c'est que l'image qui est transmise à nos yeux et cette image que nos yeux transmettent à notre cerveau, eh bien, cette image est déformée parce que notre cerveau l'interprète. Il l'interprète à travers un long, long, long processus d'apprentissage. Dans ce processus d'apprentissage, on introduit des lignes invisibles, on introduit des frontières invisibles, on introduit des murs invisibles. Ma fille, il va falloir que tu apprennes à désapprendre. Il faut désapprendre. Il faut effacer les lignes invisibles. Il faut franchir les frontières invisibles. Il faut détruire les murs invisibles. Et si possible, il faut que tu coupes les murs invisibles. Nous en avons tous besoin. Nous avons besoin de ce regard nouveau. L'humanité est en marche. Nous ne sommes qu'un maillon dans l'histoire de l'humanité. Et si votre génération veut construire le maillon suivant, alors elle doit regarder à travers ses propres yeux, pas à travers nos yeux. Merci à tous. Shana Tova et très bonne année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada